Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur ce que cette personne aime le plus chez vous. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, j'ai envie de commencer avec mes Journeys of Love. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas sorti ce jeu que j'adore. On va aller regarder ce qu'elle aime chez vous, la personne à qui vous pensez. Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? C'est ainsi, lorsqu'elle pense à vous, ok, elle pense à quoi? Qu'est-ce qu'elle aime chez vous, cette personne? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Ou admis chez vous? Je vais juste prendre une carte. Éruption de lumière. Wow, c'est tellement beau. Je vais aller regarder dans le livre tout à l'heure. Cette personne aime tout simplement votre énergie. Vous êtes une sorte de personne qui éclaire beaucoup le chemin. Elle prend au sérieux les choses que vous dites. Elle a changé d'avis sur certaines choses, certaines croyances. Elle a changé d'avis. Elle a passé par plusieurs cycles pour se rendre là. On dirait qu'elle vous suit, cette personne. Vous lui éclairez le chemin. On a le chiffre 11. Et pour plusieurs, vous êtes peut-être sur le parcours flamme jumelle. Ici, avec le chiffre 11. Vous pouvez avoir 11-11, 11-12, 11-22. Ça, c'est les chiffres associés à flamme jumelle. Donc, ce que cette personne aime chez vous, c'est votre sorte de divinité ou d'énergie sacrée, on pourrait dire. Vous lui éclairez le chemin. Elle a compris des choses juste par votre énergie, juste par votre rencontre. Ça la soulève. Ça la soulève. Elle sort de les énergies qui sont plus basses, comme l'envie ou la jalousie. de se venger, des choses comme ça. C'est des énergies plus basses. Ça, ça sort. On dirait que ça fait sortir le méchant. Vous avez fait sortir le méchant. Ou vous êtes en train de faire sortir le méchant. Ce que cette personne aime chez vous, c'est ça. C'est que vous lui montrez une autre façon d'être. Peut-être moins de colère, plus de paix intérieure. OK. Je vais aller clarifier cette belle énergie avec mes tarots, que vous pouvez trouver à mon magasin, à Printer Studio. Le lien est dans la barre de description, en dessous. Ça, puis d'autres jeux. Aussi, là, j'ai des commandes qui entrent, parce que... Bien, pour moi. Bien, je les ai conçues pour moi et pour vous. Puis, j'ai fait des tapis de souris, puis je m'en suis commandée. aussi, des gilets, des chandails. Bien, j'ai mon sein du tarot, mais je veux aussi élément air. Parce que je suis élément air. Cette personne aime votre lumière. Elle a l'impression aussi que vous l'aidez beaucoup à sortir de des troubles. Elle voit souvent un peu comme la lumière au bout du tunnel. C'est comme si vous l'avez aidé à sortir de certains troubles. Ou vous l'aidez à voir clairement pour trouver des solutions. Elle a passé plusieurs cycles, cette personne. Et vous avec cette personne. Mais qu'est-ce qu'elle aime, c'est que vous êtes là? Elle a l'impression d'être de plus en plus en ascension avec vous. OK. On a la reine des épées. Qu'est-ce qu'elle aime le plus chez vous, cette personne? C'est les limites que vous vous êtes enfin mises. OK. La reine des épées, c'est un peu ça. Elle peut être froide parfois, mais on dirait malgré elle, parce que... Pousse, mais pouce égale. Je suis sûre comme expression. Je pense que je n'ai pas entendu ça depuis ma jeunesse. Pousse, mais pouce égale. J'ai dit, quand j'ai entendu ça? Vous comprenez ce que je veux dire. Hé, on va faire revivre des expressions ou inventer. Je ne sais pas. En tout cas, pouce, mais pouce égale. Pousse-moi pas. Pousse-moi pas, parce que moi, regarde mon épée, elle est là. Puis, ce n'est pas une question de se fâcher, mais c'est juste... Vous êtes capables de discernement, plus de jugement. Cette personne aime beaucoup ça chez vous. Valet des pentacles. On a énergie terre, capricorne, vierge et taureau. Ce qu'elle aime chez vous, c'est que vous faites toujours quelque chose de nouveau. Vous aimez ça. Même si vous avez déjà tout ce que vous avez besoin, vous cherchez toujours à faire quelque chose de plus. Faire du nouveau. Amener du nouveau dans votre vie. Commencez, vous créez, vous créez toutes sortes de stabilités autour de vous. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, intelligent. Donc, même si vous êtes déjà prospère dans votre domaine actuel, cette carte a dit, on vous encourage à essayer quelque chose de nouveau, à découvrir un autre aspect de vous-même. Mais ici, dans cette lecture, c'est que cette personne vous voit comme ça. Vous êtes toujours en développement ou en ascension. Cette personne, qu'est-ce qu'elle aime, c'est ça, c'est que vous vous développez toujours. Et vous êtes aussi un être de lumière. Et elle voit votre lumière. Elle voit parfois les masques que vous pouvez mettre, justement. Non, mais pas un masque, mais les limites, ok? Des limites fermes. Mais parfois, vous devez vous... Peut-être cacher certaines émotions. Parce que vous aviez... Vous savez un peu parfois comment que certaines personnes peuvent être. Peuvent profiter ou des choses comme ça. Donc, mais qu'est-ce que cette personne aime chez vous, c'est ça. C'est que vous essayez toujours des nouvelles choses. Vous êtes toujours en développement. Vous n'êtes pas stagnant ou stagnante. Hé, c'est merveilleux. Vous êtes comme ça. C'est des pentacles. Vous êtes aussi super généreux, généreuse. Vous vous donnez. Pas juste à cette personne. Vous vous donnez à tout le monde que vous aimez. Même les gens. Peu importe. Vous donnez. Vous êtes un être comme ça. Vous êtes généreux. Vous avez quelque chose. Vous n'en donnez. Vous ne gardez pas tout pour vous. Vous n'êtes pas... Gripsou. Vous n'êtes pas... C'est correct si vous aimez ça. Épargner de l'argent. C'est correct. Mais je veux dire, vous n'êtes pas égoïste. Vous n'êtes pas égoïste. Dans n'importe quel domaine, vous êtes vraiment une personne qui se donne. Il n'y a pas matière à être égoïste parce qu'en fait, on ne meurt pas avec des choses. Donc, vous êtes reconnaissant de ce que vous avez et vous êtes heureux de partager avec les autres. Vous êtes comme ça. Et cette personne aime ça. Elle aime ça. Et elle aime ça aussi particulièrement le textage. Vous lui offrez beaucoup même aussi dans les communications textaux. Elle apprend beaucoup. Elle aime. Elle aime communiquer avec vous textaux. Je ne sais pas. La tour. Oups. Regardez ça. La tour. On voit la tour. C'est aussi symbole de lumière. Et vous êtes arrivé... Vous avez surpris cette personne. Ou vous surprenez toujours cette personne. Elle est toujours en émerveillement de votre... De votre évolution. De votre évolution. De votre progrès. Elle est dans l'émerveillement. Je vous le dis. Ce qu'elle aime. C'est ça. Si vous êtes spontané. Vous n'êtes pas quelqu'un de stagnant. Vous êtes spontané. Il y a toujours quelque chose qui la surprend de vous. Vous lui faites rire. Ou vous évoquez toutes sortes d'émotions qu'elle n'a pas vécues avec plusieurs personnes dans le passé. OK. Donc, vous... Tu sais, elle est tombée en amour. Elle est tombée sur la tête. Et c'est ça. Vous la faites tomber. Vous la faites tomber sur sa tête. Voyons. 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 Je vais aller chercher quatre autres cartes. Mais qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Elle aime tellement votre lumière. Et puis, tout, juste comment vous êtes. Vous êtes merveilleux. Regardez-moi ça. Reine des coupes. Reine des épées. Reine des coupes. En tout cas, vous êtes une reine. Certainement. Même si vous êtes un homme. Puis, c'est pas rapport. J'ai un grand cœur et je fais confiance à mon intuition. Et cette personne adore. Elle vous adore. Cette personne vous adore. Elle adore ça de vous. Je vous le dis. Cette personne va communiquer avec vous. Ce sera pas long. La pépesse. Suivez votre intuition. Qu'est-ce que cette personne aime? Vous êtes une personne qui suit son intuition. Et pas juste ça, parce que la reine des coupes aussi, c'est suivre son intuition. Mais vous savez des choses. Vous êtes très sages. Vous ne parlez pas beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui se développe en silence. C'est ça que vous faites. Cette personne aime ça. Vous vous développez en silence. Vous faites vos choses. Vous faites vos choses. Vous vous tournez le dos. C'est pas de vos affaires, ce que les autres font. Par contre, si quelqu'un a besoin d'aide, vous êtes là. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui s'incruste dans la vie des gens. Mais en même temps, vous êtes là pour les gens. Cette personne aime ça. L'ermite. C'est ça. Vous êtes quelqu'un de très... Pas... Vous êtes une personne très introspective. OK? Vous cherchez tout le temps à vous connaître, comme je vous dis, et à vous développer. Et cette personne aime ça. Elle aime aussi que vous n'êtes pas tout le temps... Vous ne sortez pas tout le temps. C'est ça. Elle aime ça que vous êtes un peu... Tranquille. Et stable. Introspective. Une personne introspective. Elle aime ça. Vous êtes une personne très généreuse. Vous ne demandez rien dans la vie de personne. En tout cas, pas sans payer, hein. Et on a le 5 des Pentacles. Donc, cette personne, elle a réalisé aussi que... Vous l'avez aidée à réaliser qu'elle avait beaucoup plus que ce qu'elle pensait qu'elle avait. Vous l'avez... Vous l'aidez à avoir une certaine gratitude pour les gens qui l'entourent, les bonnes personnes qui l'entourent. Vous l'aidez à avoir une gratitude de chaque jour qu'elle a à vivre sur la planète. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est ça que j'ai. On a Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. Cette personne pourrait... S'il y a eu une fin avec cette personne, mes amis, c'est qu'elle ne s'attendait pas à se sentir abandonnée. C'est très difficile pour elle. Si vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là, elle n'est pas contente en ce moment. Du tout. Qu'est-ce qu'elle aime aussi chez vous, c'est que vous vivez avec une certaine gratitude. On dirait que vous redirigez toujours votre attention sur ce que vous avez. Ok, donc, quand vous avez des obstacles ou vous avez, c'est ça, un certain conflit dans votre vie, vous essayez de ne pas vous concentrer là-dessus. Et vous essayez de rediriger votre attention vers les choses que vous pouvez contrôler. Ok, pas les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Quelle belle lecture! Cette personne, elle vous aime, elle vous admire beaucoup. Deux reines. Elle vous voit comme quelqu'un de très aimante et en même temps qui a des belles limites fermes maintenant. Ok? C'est peut-être, je veux dire, subconsciemment, si on parle d'un lien flamme jumelle, parce qu'on a le chiffre 11 ici. On vous dirait vraiment que c'est énergie flamme jumelle. Ou sinon, âme-sœur. C'est correct aussi si vous croyez être ça. Est-ce que ça vous arrive? Mais, oui, c'est ça. Elle aime cette force que vous avez. Ok, elle aime ça. C'est ça. Elle a peut-être subconsciemment aidé à travailler ça. Ok? C'est plan de jumelle. Elle se sent rejetée par vous. Elle aime, pas elle aime se sentir rejetée par vous, mais elle aime comment elle ne peut pas faire ce qu'elle faisait avant avec vous. Ça, c'est arrivé vraiment comme, ça l'a surpris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle s'est sentie rejetée, mais en fait, elle réalise maintenant que c'est des limites et qu'est-ce qu'elle aime, mais c'est ça. C'est que vous lui avez peut-être tourné le dos ou vous l'avez juste, vous n'avez pas pris son bullshit, là. Je ne sais pas comment le dire. Je pense que je ne suis pas supposée dire ça. En tout cas, bull. Ok? Donc, elle aime ça, mais en même temps, c'est pas facile. Tu m'as laissé, là. Ben oui. Son énergie. Parce que ça, c'est son énergie. Ok? Donc, rejet. On a obsession. Cette personne pense à vous beaucoup. Elle est en admiration. C'est pas nécessairement obsession, mais elle pense à vous beaucoup, ok? Vous avez créé des changements chez cette personne. Et qu'est-ce qu'elle admire? C'est que vous, vous êtes en perpétuel développement. Et elle veut ça pour elle aussi. Pardon. Donc, il y a peut-être une offre aussi, ici, là. Dis-moi quoi faire et attentionner. Donc, on voit que tous ces événements, ici, tout ce qu'elle aime chez vous, ça crée un changement. Ça crée des émotions chez cette personne qu'elle n'a pas, elle n'aurait pas peut-être vécu si ça n'avait pas été de vous aussi intensément. Ok? Ça, c'est qu'est-ce qu'elle aime. Elle aime toute cette transformation, ici. C'est pour ça qu'elle revient. Si on parle flamme jumelle, ça revient pour ça, ok? Parce que ça, c'est une énergie qui est guérie. C'est une énergie que, lorsqu'elle est avec vous, elle se sent, là, je suis à la maison, là. Tu sais, je suis avec la personne. Je vais aller voir si elle n'aurait pas des messages pour vous, aujourd'hui. Messages pour vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? En tout cas, elle aime un tas de choses chez vous, là. Votre force, votre intelligence et votre discernement. Aussi, votre spontanéité, ok? Vous la surprenez beaucoup. Elle est surprise de six émotions pour vous. Et elle est surprise de... Juste du lien, qu'elle est encore là. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Mais, elle pourrait, en fait, elle pourrait elle-même se rejeter du lien, se sacrifier, on peut dire, ok? Parce qu'elle pourrait souvent se dire, mais je ne suis pas assez bien pour toi. De toute façon, tu es mieux sans moi. Jouer un peu la victime. Jouer un peu la victime, mais sans même vous le dire, ok? Je ne peux pas répondre à... Se sacrifier, mais en fait, elle crée énormément d'angoisse chez vous et chez elle. Quand je pense à toi, mon cœur grandit. Tu m'as tellement aidée à grandir, je ne me souviens pas de ma vie avant toi. Donc, on le voit que vous... Comme je vous ai dit, cette personne aussi, vous la soulevez. Vous vous aidez tous les deux. Cette personne vous aide aussi à vous soulever. Parce que ça n'a pas été de cette rencontre. Ça n'aurait pas été aussi rapide, l'ascension. Cette connexion ne s'effacera jamais. Je t'aimerai toujours. Et on voit ici un petit peu plus de moments attentionnés. Ok? de cette personne. J'ai de la difficulté à respirer. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? J'ai pris juste mes cartes. Je vais prendre le Sacred Traveler. Bien, là, vous savez, là, comment que je suis, hein? Je fais des petites phases de... Puis là, bien, c'est mes cartes. En fait, mes cartes, là, surtout mes tarots, là, je vois tellement clairement. C'est fou. C'est sûr, c'est moi, c'est mon énergie, c'est mes canalisations. Qu'est-ce qu'elle aime le plus chez vous? Hum! Vous lui avez... Vous l'avez ouvert à l'univers. Vous lui avez ouvert les yeux à l'univers, aux merveilles de l'univers. Elle croit... Vous lui faites croire en la magie. C'est ça qu'elle aime. Et vous êtes de toute beauté. Ok. Vous marchez, vous avez cette lumière, là. Tellement belle lumière, vous dégagez. Et cette personne, elle est attirée par vous, comme un papillon de nuit. À une lampe, hein? Ou un barbeau. Ah! Un barbeau, hein? Est-ce que vous dites ça, des barbeaux, tu sais, les grosses affaires? Barbeau, c'est quoi un barbeau en anglais? Bien, un barbeau en français, puis l'anglais, je vais le checker tantôt. Ok, les amis, bon. Ça fait le niaisage. Je vais aller chercher une carte des anges. Ça m'arrive de ne pas avoir des lectures de bonheur le matin, maintenant. Je ne sais pas. On dirait que mon horaire a changé. Donc, bien, c'est ça. Bien, vous allez en avoir tout plein quand même, des lectures. Juste pas aux mêmes heures. Tout le temps. Visualisez le succès. Hey! Cette personne, elle aime vraiment ça de vous. Mais comme je vous dis, vous n'êtes juste pas arrêtable. Vous n'êtes pas arrêtable. Vous êtes une vraie machine. Pour vrai. Ce qu'elle aime chez vous, c'est que vous décidez de quelque chose et vous avez automatiquement un certain succès avec ça. Ou c'est un succès presque assuré. Vous vous voyez, vous visualisez faire bien les choses. Et les choses viennent à vous. Et cette personne aime ça. Vous avez... Elle connaît la foi que vous avez... Que tout va tout le temps bien aller. Elle aime ça. OK. Bien, c'est ça que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vais aller chercher une carte de temps. Alors, j'espère que vous avez aimé cette lecture. Merci de liker. Si oui. Alors là, toutes les lectures pour les éléments sortis... sont sortis à Sainte-les-Tarous. OK. Je vais faire le bonus lundi pour l'élément qui va avoir été vu le plus. L'élément. Voyons. L'élément. Saison cancer. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Feels like the first time, the foreigner. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle aime beaucoup chez vous, c'est que c'est tout le temps nouveau avec vous. Tout le temps. C'est comme si vous venez juste de vous rencontrer. C'est tout le temps nouveau et en même temps, vous êtes proche. Donc, on dirait tout le temps que c'est comme la première fois que vous vous voyez. C'est ce qu'elle aime chez vous. Elle n'est pas... Je ne sais pas... C'est jamais plate. OK. Bon. Pas pire, hein? OK. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une incroyable journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada